Cet homme collectionne les records, ses exploits sont uniques et font trembler le monde entier. Lui, c'est Alain Robert, un grimpeur hors normes, celui qu'on appelle le Spiderman français. Moi, j'étais un gamin qui avait un petit peu peur de tout, j'étais timide, mais j'avais quand même un rêve. Je voulais devenir courageux, un petit peu comme mes héros, Robin Desbois, Zorro, D'Artagnan. Et puis un jour, comme ça, je rentrais de l'école. Je me suis rendu compte que les clés, je les avais laissées à la maison. J'ai regardé le bâtiment, cet étage, et puis là, j'ai décidé d'escalader le bâtiment. Pour Alain Robert, c'est une révélation. En fait, j'ai compris très tôt dans ma vie que ce qui m'intéressait, c'était d'être un grimpeur. C'était de vivre cette vie qui est faite de challenges. Sa passion pour l'escalade est née. A partir de là, plus rien ne va l'arrêter. Il fait ses premières armes sur les falaises du Vercors. Et en 1977, il abandonne tout équipement pour devenir grimpeur solo et aller au bout de sa passion. Désormais, sans corde ni sécurité, il s'attaque aux parois les plus dangereuses. Faire de l'escalade comme ça, sans aide matérielle, il faut pas se tromper parce que la chute, c'est pas quelque chose qui va pardonner. Donc il faut faire du 100% à chaque fois. Et c'est vrai que ce jeu avec la vie, avec la mort, en essayant évidemment de rester en vie, c'est un jeu qui est fascinant. Mais en 1982, alors qu'il escalade une falaise, Alain Robert glisse et chute pour la première fois. Une chute de plus de 15 mètres. Comas, fractures du crâne, bassins et poignets brisés, les médecins annoncent à Alain Robert qu'il ne pourra plus jamais grimper. Cet accident, je dirais pas que c'est positif, mais d'une certaine façon, je pense que je suis devenu beaucoup plus fort mentalement et ensuite physiquement grâce à mon accident que ce que je l'aurais jamais été. Et malgré des séquelles irréversibles, quelques mois plus tard, il se lance dans une nouvelle aventure, l'escalade urbaine. Paris, la Défense, 187 mètres. Abu Dhabi, la Diabulding, 185 mètres. Chicago, la Tour Sears, 443 mètres. Kuala Lumpur, les Tours Petronas, 452 mètres. Rien n'est impossible pour Alain Robert. Toujours à main nue et sans sécurité, le spécialiste de la grimpe a déjà défié plus de 100 gratte-ciel et monuments dans le monde. Avant une ascension, il y a, je dirais, le mélange d'excitation et puis quand même la peur, parce que je reste qu'un être humain. Donc c'est-à-dire la peur, c'est quelque chose que j'éprouve, mais bon, c'est aussi un moteur. Je crois que la proportion plaisir est toujours beaucoup plus importante que ce que je peux ressentir au niveau de la peur. L'homme araignée ne s'interdit rien, même les façades les plus lisses ne lui résistent pas. Il lui faut en moyenne 2 heures pour escalader un immeuble de 200 mètres. Et pour cela, il se plie à un entraînement rigoureux et quotidien. Seule la pluie peut empêcher l'une de ses escalades en solo. Pendant l'escalade, en fait, c'est la concentration. C'est-à-dire, toutes les peurs parasites, elles n'existent plus, elles s'évanouissent. Et donc, c'est vraiment place à l'action, c'est vraiment atteindre son objectif. Et l'objectif, pour moi, il n'y a pas 36 options, c'est d'arriver au sommet et d'arriver en vie au sommet. Mais les ascensions d'Alain Robert sont souvent illégales. Et l'homme araignée ne compte plus les nombreuses fois où il a été arrêté et reconduit aux frontières. Je crois que ça fait tellement longtemps que je grimpe que, pour moi, je ne conçois pas de ne pas grimper. C'est ma vie, je suis un grimpeur. Un grimpeur qui grimpe. Sous-titrage Société Radio-Canada